C'est parti Amis de Radio Galère, bonjour, bienvenue dans l'Agora, l'émission radiophonique de l'Université Populaire de Marseille Métropole. Aujourd'hui, pour parler du télétravail, j'ai invité Émilie Cantrain, Chloré Miguero, Stéphane Fallec, Frédéric Grimaud. Bonjour à tous les quatre, bienvenue dans cette émission et merci pour tout le temps que vous allez nous accorder. Pendant cette période de confinement liée à l'épidémie de coronavirus, le télétravail a connu un essor considérable. Le télétravail, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Déjà dans les années 80-85, je m'occupais à cette époque-là d'informatique, il y avait déjà des entreprises américaines qui avaient mis en place du télétravail avec plus ou moins de succès, mais surtout moins de succès, et ils en étaient assez rapidement revenus. Mais ceci étant, le télétravail qui a été mis en place et de manière complètement unilatérale par les entreprises a été aussi l'occasion d'abus de la part des employeurs parfois. Et souvent, les salariés qui ont été aux compétences à cette nouvelle disposition ont eu l'impression d'être au travail davantage que les 35 heures qui sont contractuelles. Il se trouve qu'une étude qui a été réalisée récemment, 60% des sondés souhaitent continuer à travailler chez eux après cette période de confinement, ce qui est assez surprenant, notamment pour le temps de gagner hors des transports. Les personnes qui disent qu'ils ont envie de travailler, enfin de continuer à travailler en télétravail sont souvent des personnes qui habitent loin de leur lieu de travail et surtout, les jeunes, eux par contre, sont majoritairement contre le télétravail. Donc, ce que j'ai observé, 32% des actifs sont en télétravail. 33% continuent à se rendre sur leur lieu de travail, 70% des cadres contre 23% des employés, ce qui veut dire que les employés vont continuer à les envoyer à l'usine, alors que les cadres, en tous les cas ceux qui ont des positions de direction, eux, travaillent à la maison. Alors, Chloé, parce que tu es celle qui est la première à accepter de participer à cette émission, comment tu vis, toi, cette situation de télétravail que tu subis de manière contrainte ? Au début, plutôt mal. Donc, il faut savoir que je travaille dans l'informatique pour les compagnies aériennes, le système de gestion des compagnies aériennes. Donc, le télétravail a été mis en place assez facilement. Par contre, ce qui est plus compliqué, c'est, à mon sens, la communication entre les équipes, parce que comme on n'est plus sur place, c'est plus difficile d'échanger, parce qu'on avait vraiment des réflexes d'aller vers les personnes. Et donc, à travers les outils qui ne sont pas forcément ceux qu'on a l'habitude d'utiliser, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, moi, j'ai senti au début un isolement, on va dire, qui persiste, mais qui continue, enfin, qui diminue progressivement, on va dire. Voilà. Sur mon impression. Stéphane, toi aussi, tu es victime de cette obligation de télétravail. Alors, je sais que c'était à peu près aménager une partie à l'usine, une partie en télétravail à la maison. Et je sais aussi que tout au long de l'année, et même sans télétravail, tu es sollicité souvent à 19h ou à 20h, parce qu'il y a un incident sur une ligne de fabrication. Oui, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, le télétravail, c'est quelque chose de nouveau pour moi. Je ne pensais pas, parce que je suis très opérationnel dans mon métier, je ne pensais pas un jour que je ferais du télétravail. Je travaille dans une grande entreprise de l'agroalimentaire. Dans ces grandes entreprises, il y a des chartes. Et nous avons une charte qui dit, en gros, que deux jours par mois, nous pouvons faire du télétravail. Et cette charte, elle existe depuis très longtemps. Et je n'avais jamais exploité cet aspect de cette charte, parce que ça me paraissait tellement loin pour moi, le télétravail, métier opérationnel dans la maintenance, que je n'imaginais pas, un jour, faire du télétravail. Le Covid-19 est passé par là. Il nous compterait à nous réorganiser. La réorganisation me permet de faire, en gros, entre un et deux jours de télétravail par semaine. Et du coup, j'ai trouvé mon compte, parce que ça me permet de faire des choses que je n'ai pas le temps de faire sur site. J'ai fait des analyses que je n'imaginais pas faire sur un site industriel, parce que nous n'en avons pas le temps. Donc, différemment de Chloé, c'est une bonne surprise pour moi. Et toi, Émilie, tu es à la fois victime et spécialiste. Comment tu vis cette situation ? Alors, moi, je savais déjà que ce n'était pas trop mon triple télétravail, parce que moi, j'aime le contact avec les autres. Je suis syndicaliste. J'aime rencontrer des gens, travailler en équipe. J'ai un bureau partagé. J'en suis très heureuse. J'ai toujours travaillé, puisque je suis salariée de Pôle emploi, dans des bureaux partagés. Ça m'a toujours convenu. J'habitais très loin avant de mon lieu de travail. J'avais souvent, on me disait, mais reste chez toi. Qu'est-ce que tu t'embêtes et tout ça ? Moi, j'aime bien venir sur place et rencontrer mes collègues. Donc là, ça a été un peu, effectivement, difficile comme épreuve de se retrouver seule chez soi, parce que c'est seule en télétravail et puis seule pour le reste aussi. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup de solitude, je trouve. Après, malgré tout, moi, j'entends très bien les gens qui voient des aspects positifs. Moi, s'il y en a un, quand même, que j'ai retenu, c'est qu'avant le télétravail, je faisais parfois des visioconférences, justement, notamment avec la Confédération, parce que c'est loin et que monter à Paris pour deux heures de réunion, ce n'est quand même pas top. Et ça, quand même, je reconnais que je préfère le faire chez moi parce que c'est plus tranquille, je suis plus au calme, je ne suis pas dérangée, etc. Donc, pour moi, l'aspect, voilà, le seul côté positif que j'ai trouvé, pour moi, ça a été celui-là. Et toi, Frédéric aussi, tu es à la fois victime et puis spécialiste de la recherche sur le télétravail. Comment tu vis cette nouvelle situation ? Déjà, victime, ça serait un parti pris déjà qu'on prend, comme quoi c'est entièrement négatif. Moi, si tu veux, je suis enseignant, je suis professeur des écoles et je mène des recherches dans un institut de recherche syndical sur la question du travail enseignant. Donc, les réponses que je peux t'apporter, elles sont circonscrites à la question de ce qu'ont fait les profs en téléenseignement, OK ? Je ne viens pas là pour parler du télétravail en général, même si ce serait intéressant, mais celui des enseignants parce qu'on leur a demandé de continuer à enseigner à leurs élèves durant la période de confinement, ce que le ministère a appelé la continuité pédagogique. Vous en avez entendu parler de ce terme-là. Et tout de suite, ça a mis des contradictions avec ce que font d'habitude ces travailleurs-là, puisque la contradiction immédiate, c'est que le travail d'enseignement, c'est un travail de relation, que ce soit entre les élèves, donc du côté de l'apprenant, il faut des relations entre les apprenants pour pouvoir se développer. Et du côté de l'enseignant, ça nécessite des interactions verbales, des interactions non-verbales pour pouvoir faire son travail. Donc, dès le début, si tu veux, cette notion de télétravail, elle m'a semblé mal embarqué. Alors, le télétravail, bien évidemment, ça a dû rogner sur votre vie familiale, sur votre vie privée. Ou bien vous vous êtes imposé des horaires, comme habituellement sur votre lieu de travail, 8h midi, 14h, 18h. Ça dépend de la vie personnelle qu'on a, parce que quand on est isolé, c'est vrai que ça peut avoir tendance à prendre le pas, on déborde de nos horaires, et donc du coup, on travaille plus. Mais il y a aussi, pour moi, ça a été plutôt le sentiment de solitude qui m'a éloignée du travail, en fait, à contrario. Parce que, comme j'étais seule chez moi et seule aussi face à mon travail, progressivement, je me suis désinvestie. Et du coup, ça empiète sur la vie, sur l'état psychique plutôt que sur la vie personnelle, à mon sens, dans le cas de la solitude. Tu voulais dire des choses ? Oui, oui, oui. Moi, je voulais juste te dire, je suis désolé que Clouet ressente cela comme ça. Moi, au contraire, j'ai trouvé un intérêt majeur, c'est de travailler à la maison avec toute la famille qui bossait de la même façon. Alors, c'est toi, j'ai un garçon qui est au collège, ma fille qui est dans une école supérieure et tout le monde travaillait. Il y avait une ambiance, une atmosphère de travail des jours où j'étais en télétravail que je n'avais pas connue. Et puis, ça donne un confort parce qu'on peut faire d'autres choses en même temps. C'est-à-dire, on n'est pas collé qu'à son ordinateur et qu'à son activité professionnelle. On peut, je ne sais pas, envoyer une machine à laver. Moi, j'y ai trouvé des arguments intéressants. Je n'y passerai pas toute ma vie. Alors, c'est très confortable. J'ai fait un à deux jours de télétravail par semaine. Donc, c'était plutôt confortable de mon point de vue. Mais je pense que dans ce ratio-là, pas en permanence à la maison, mais dans ce ratio-là, un jour, deux jours, moi, j'y ai trouvé beaucoup d'avantages. Moi, si je peux me permettre, du côté des enseignants, le télétravail, ce n'est pas exactement pareil que le travail à la maison qui existait déjà, en fait. Il y a une part déjà non négligeable du travail des enseignants qui se faisait à la maison avant même la période du confinement. Les enseignants ne font pas que 24 heures de présence devant les élèves. Il y a toute une partie de préparation, de correction qui se faisait déjà, de fait, en dehors de la salle de classe. Je ne sais pas exactement si on parle de la même chose quand on parle du télétravail, c'est-à-dire cette manière de faire son travail, qui est en l'occurrence le travail d'enseignement, à distance. Ça, c'était nouveau, mais pas le fait de travailler à la maison. Ça existait déjà. Bien sûr. Moi, ce que je dirais sur un plan peut-être un peu plus global, c'est qu'effectivement, cette confusion dont tu parlais, Jean-Pierre, au départ, de vie privée, vie professionnelle, on la retrouve de plus en plus dans le travail en général puisque l'invention des nouveaux outils technologiques font que nombre de salariés, alors plutôt issus des services et qui mènent leur activité sur ordinateur et plutôt cadre, continuent à travailler au-delà du travail du bureau puisqu'ils reçoivent des mails à la maison, qu'ils regardent, qu'ils consultent, parce qu'ils peuvent travailler à distance et que notamment, alors plus en région parisienne, les transports en communs sont plus utilisés, par exemple, le temps de transport est utilisé souvent comme un temps de travail. Donc, la confusion, elle était déjà là. Quand on reste à la maison, elle peut être amplifiée ou, à contrario, le télétravail est souvent présenté par ceux qui souhaitent le mettre en avant comme une possibilité de concilier, au contraire, les temps de travail, comme le disait Stéphane, c'est je concilie ma vie privée et ma vie professionnelle. Donc, après, il peut y avoir tous les cas de figure. Il y a des gens qui vont mieux concilier, effectivement, leur vie privée, leur vie professionnelle et arriver à gérer les deux et à trouver et à organiser leurs horaires de travail. Et il y a ceux qui peuvent être envahis par le travail à la maison et qui peuvent travailler jusqu'à 8h du soir, qui vont travailler le week-end et qui vont plus arrêter de travailler. Et ça peut amplifier donc des phénomènes de burn-out. J'entends au travers de vos témoignages qu'en fait, il n'y a que Chloé qui se trouve, elle, très affectée par cette nouvelle situation. Sinon, vous trois autres semblaient plutôt être, trouver des avantages à cette situation où ça vous laisse la possibilité de prendre du recul, de vous organiser, de faire les choses autrement. Est-ce que dans les gens que vous rencontrez, est-ce que c'est une situation qui vous semble partagée ? Bon, là, je vous ai tous perdus, me semble-t-il. sur la modification complète de l'organisation du système scolaire. C'est-à-dire que considérer qu'on peut travailler à la maison, c'est accepter les inégalités sociales, c'est accepter la fracture numérique, c'est accepter les inégalités scolaires. Et de ce point de vue-là, ce n'est pas un bon point. Je ne sais pas si on peut faire un match comme ça en disant ce bilan globalement positif ou globalement négatif. Et si on doit le faire de manière aussi dichotomique, je dirais plutôt du côté bilan négatif à ce moment-là. Après, il faut aussi voir que là, on a, toutes les personnes qui ont été mises en télétravail liées à la crise sanitaire, c'était aussi dans des conditions très particulières de rupture intégrale des liens extérieurs. Peut-être pour l'enseignement, alors si on parle, parce que du coup, les élèves aussi étaient en sorte de télétravail scolaire, il n'y avait plus de lien avec des personnes extérieures qui pouvaient apporter du soutien ou une autre aide, enfin, quelle qu'elle soit. Et donc du coup, c'est quand même des conditions très particulières de télétravail qui coupent intégralement tout lien social parce que le télétravail tel qu'il était fait avant la crise sanitaire, les gens avaient quand même des interactions sociales. Donc là, c'est une forme de télétravail vraiment rude. Chloé, moi, de ce que je comprends, tu as télétravaillé tout le temps, c'est-à-dire que tu n'as pas eu des journées ou des demi-journées où tu es allée au travail ? Non, jamais. Nous, ça a été fermeture de l'entreprise et donc intégralement, nous télétravail tous les jours, non-stop. Pareil pour Frédéric et Émilie ? Oui, moi, c'était pareil. Tout était fermé, donc c'était journée tous les jours devant un scotier devant un ordinateur du matin au soir et c'est vrai que ce que décrit Chloé est juste quand on arrive à ces extrêmes mais tout le monde s'accorde à dire que ce n'est pas ce qu'il faut faire. Il y a quand même une unanimité des experts qui disent qu'effectivement, il faut se trouver dans la situation que décrivait Stéphane de plutôt une à deux journées de télétravail par semaine et certainement pas d'un télétravail à temps complet. Mon entreprise, alors je vais juste faire court, mon entreprise a mis en place le télétravail essentiellement pour l'encadrement parce que quand vous êtes opérateur en usine, on ne peut pas télétravailler malheureusement comme le disait Jean-Pierre. Mais du coup, il y a eu un roulement dans les encadrements et les fonctions de support et du coup, on s'est retrouvé au lieu d'être peut-être 80 permanents de journée, on s'est retrouvé à une trentaine. Du coup, ça donnait aussi une autre façon de travailler. On se recentrait plus sur ce qu'on avait à faire avec les gens quand on était sur le lieu de travail et puis quand on était à domicile, on faisait plutôt les activités qu'on peut faire de préparation ou de reporting ou etc. Donc, ça a aussi changé le télétravail, a changé la relation que nous pouvions avoir entre collègues au travail quand nous étions ensemble en même temps. Moi, je voulais savoir Stéphane et Chloé, comment vous avez mesuré votre temps de travail et est-ce que vous avez pu le limiter ou est-ce que d'ordinaire déjà vous êtes dans des métiers où de toute façon vous ne comptez pas vos heures ? Chloé, je te laisse faire. Moi, j'ai des horaires bien définis, je n'ai pas d'astreinte informatique ou autre. Donc, quand je suis passée en télétravail, j'ai conservé mes mêmes horaires en travaillant en fait, effectivement, moins parce que j'étais moins motivée. Et puis, ça induit aussi le fait de ne pas avoir tout l'entourage social, une difficulté, une sorte de charge mentale que j'ai ressentie sur le fait de me dire il faut que je travaille mais je n'y arrive pas. et ça, c'est quelque chose, je ne sais pas si il a été ressenti par d'autres mais très, très pesant. Je suis vraiment malheureusement à l'opposé de Chloé, c'est-à-dire que j'ai eu des journées de travail où j'ai été plus efficace parce que pas dérangé, parce que dans un univers ultra familier et agréable parce que je télétravaillais dans le jardin où je pouvais lancer des sessions de travail de 4h à 5h par exemple de 8h à 13h sans être interrompu, sans la traditionnelle post-café qu'on peut avoir au travail, sans les réunions interminables qu'on peut avoir dans certaines journées et du coup j'ai trouvé que j'avais été plus efficace sur les journées de télétravail et c'est pour ça que c'est une expérience à creuser de mon point de vue ponctuellement attention parce que je comprends bien que le travail ce n'est pas que de la production c'est aussi de l'interaction sociale je ne dis pas que c'était forcément moins productif parce que ça a enlevé par exemple tout le moi je travaille en open space donc ça enlève tout le bruit ça enlève tous les dérangements qui ne sont pas nécessaires au travail donc sur ce côté-là c'est plus productif mais après c'est vraiment sur la motivation de toute façon globalement ce qui est constaté sur le télétravail les études qui ont été menées alors c'était à l'époque où c'était beaucoup fait par des cadres donc c'est vrai qu'il faut relativiser aussi par rapport à cette situation d'exception c'est que globalement effectivement les gens travaillent plus en télétravail que ce qu'ils le font au bureau donc c'est pour ça aussi que le patronat est intéressé par développer cette forme de travail aussi parce que quand elle a été peu développée quand il y avait peu de salariés en télétravail ils voulaient bien faire la démonstration souvent rassurés pour dire vous voyez oui je suis en télétravail je travaille je produis etc donc le salarié a tendance à plutôt travailler plus en télétravail qu'à travailler moins après toute situation souffre d'exception bien évidemment mais dans une situation ordinaire de télétravail effectivement la situation que décrit Chloé et la situation du Covid est une situation exceptionnelle qui a fait qu'effectivement on ne le vit pas du tout de la même manière c'est à dire que c'était souvent c'est subi on avait un télétravail subi et un des premiers éléments un élément très très important dans le télétravail c'est le volontariat du salarié si le salarié n'est pas volontaire de toute façon ça ne peut pas fonctionner ça c'est vraiment très très important justement à propos de volontariat il y a de nombreuses études qui sont menées depuis deux mois 68% des personnes qui ne travaillaient pas avant le confinement souhaiteraient faire de temps en temps ou le plus possible après le confinement continuer à faire de télétravail donc on voit bien que c'est une nouvelle forme de travail qui est en train de prendre forme de prendre appui de s'installer je voulais savoir ceux qui ont télétravaillé vous aviez vos outils à vous à la maison vos ordinateurs vos connexions vos logiciels ou est-ce que c'est l'entreprise qui fournit les outils de travail aux travailleurs parce que dans l'enseignement moi ce que j'ai remarqué un des premiers résultats dans les recherches qu'on a menées ces recherches qui sont en cours sur le travail enseignant pendant le confinement c'est que déjà il y avait des inégalités frappantes d'accès aux outils multimédia alors soit en termes de compétences mais même carrément en termes de procession de connexion internet au débit de caméras qui permettent de parler aux élèves etc et je voulais savoir comment ça se passe dans votre corps de métier est-ce que c'est votre patron qui vous a fourni l'ordinateur tout ça pour pouvoir travailler à la maison de manière générale c'est pas c'est pas spécifique à l'éducation nationale c'est à peu près dans tous les secteurs de métier dans toutes les entreprises où les salariés se sont débrouillés avec leur propre matériel les personnes mobiles qui est itinérante généralement moi je vois dans ma famille les gens qui ont été mis en télétravail ils étaient itinérants donc ils avaient déjà du matériel pour faire du télétravail par contre il y a eu beaucoup d'entreprises de ce que j'ai compris qui en fait se sont heurtées à un manque de moyens en fait ils n'avaient pas les ordinateurs donc il y a aussi des entreprises qui n'ont pas pu faire de télétravail parce qu'ils n'avaient pas le matériel et que les gens ou alors qu'ils n'avaient pas les systèmes de sécurité etc. pour permettre à leurs employés de travailler de la maison dans de bonnes conditions après dans la majorité des cas oui c'est une grande partie du matériel personnel qui est utilisé connexion internet ordinateur bureau enfin je ne sais pas le téléphone tout ça oui dans mon cas la caisse régionale d'assurance maladie donc la caisse de sécurité sociale qui gère la partie retraite déjà il y a deux ans demandait à leur personnel de télétravailler en utilisant leur connexion internet leur matériel leur box et leur abonnement donc c'est c'est pas une situation sinon que ça ça nous tout ça c'est clair et de manière très large parce qu'il y a une distinction aussi dans les contrats de travail il me semble entre les personnes qui peuvent faire du télétravail et la définition de homophis il me semble alors à voir il me semble que le télétravail c'est un peu avec les moyens du bord et alors qu'à l'inverse quand on passe quand il y a des salariés qui vont passer uniquement en télétravail ça devient du homophis et à ce moment là normalement l'entreprise est obligée d'équiper ou de prendre en charge les salariés alors l'entreprise normalement elle est obligée de fournir aux salariés les outils pour travailler donc qui travaille à la maison ou qui travaille au bureau elle doit lui fournir les outils de travail après là la situation était exceptionnelle donc même dans des grandes entreprises où il y avait déjà du télétravail il n'y avait souvent pas les équipements pour tous les salariés pour télétravailler après quand l'entreprise fournit les équipements des fois elle fournit un ordinateur qui n'est pas toujours par exemple de la même qualité que celui qu'on peut avoir au bureau donc les gens travaillent souvent avec des outils moins bons et y compris au bureau on exige d'avoir un fauteuil un roulette ergonomique qu'on ne positionne pas sur un ordinateur n'importe comment bon à la maison on va assez rarement vérifier les conditions dans lesquelles la personne elle travaille on peut être sur une table de cuisine sur un tabouret de bar ou dans son canapé dans des conditions qui quand même sont loin d'être les meilleures donc on n'a pas un bureau enfin tout le monde n'a pas chez soi un bureau professionnel installé pour télétravailler alors si on le fait deux heures dans son jardin c'est sympa bon huit heures sur une table de cuisine ça peut être moins sympa Flédéric je voudrais revenir sur la question du volontariat où on est passé un peu vite et c'est quand même parce que donc là on l'a dit ça a été subi mais la problématique quand même du volontariat aujourd'hui dans des grosses boîtes elle est assez réelle il y a même des boîtes plus petites qui proposent aux salariés enfin il faut savoir qu'en fait aujourd'hui le télétravail est devenu un droit du salarié c'est à dire que tout salarié qui demande peut demander à son entreprise à télétravailler et l'entreprise doit motiver son refus si elle n'accepte pas qu'il télétravaille c'est une évolution récente avec les ordonnances Macron qui est passée un peu à l'ombre donc c'est un droit du salarié de télétravailler donc le salarié qui a le droit de télétravailler il a le droit de revenir aussi dans l'entreprise s'il souhaite mettre fin au télétravail et ça n'implique pas une modification du contrat de travail mais il y a toujours une limite au volontariat du salarié dans une entreprise c'est à dire que demain on peut penser que sur une embauche nouvelle l'employeur il va demander au salarié s'il est prêt à télétravailler parce que c'est une économie conséquente quand même pour l'entreprise notamment en termes de bureau vous n'avez ne serait-ce que trois salariés qui télétravaillent deux jours par semaine vous n'avez plus besoin de trois bureaux vous n'en avez besoin plus que de deux donc c'est pas neutre et donc cette question du volontariat moi je crains qu'à terme comme on l'a vu par exemple le travail du dimanche des caissières c'est que sur le volontariat personne toute caissière peut refuser d'aller travailler le dimanche sauf que si elle refuse souvent il met fin à son contrat de travail ou elle n'est pas embauchée on peut craindre qu'avec le télétravail cette question du volontariat on arrive aussi à des choses comme ça oui on peut travailler quand on est malade quoi exactement aussi ça a été prévu ça a été prévu il y en a qui ont il y avait des projets de loi où on nous demandait qui ne sont pas passés finalement de pouvoir travailler chez soi quand on est malade est-ce qu'on peut aussi imaginer que le travail le télétravail peut influer sur l'autonomie la liberté la décision des salariés sur l'organisation de leur travail non on n'était pas obligé d'en répondre ouais si si moi je peux en fait moi je pense que le travailleur qui est autonome déjà dans son travail comme elle est l'air de Stéphane par exemple quand il parle de son travail on a ce sentiment qu'il est autonome qu'il a une certaine autonomie dans son poste de travail dans l'entreprise je pense que si on a l'autonomie dans l'entreprise c'est pour ça que ça concerne beaucoup les cadres auparavant on va la conserver dans son télétravail quand on n'a pas quand on est un salarié qui est très surveillé et il faut bien voir que quand même les outils technologiques permettent une surveillance très très serrée des salariés on le voit notamment sur les plateformes d'appels téléphoniques par exemple où on peut envisager d'ailleurs de délocaliser ces gens de faire tout faire en télétravail chez eux les gens qui travaillent sur les plateformes téléphoniques sont extrêmement surveillés on écoute leurs appels on connaît le nombre d'appels on sait le temps qui passe en phase on sait le temps qui passe en pause on sait le temps tout est chronométré et donc le télétravail il peut aussi être très 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 surveillé à distance et créer donc des situations de stress mais en fait c'est les mêmes qu'on aurait pour moi ce qu'on vit au travail on le vivra au télétravail donc si ça se passe pas bien dans son travail si on est dans une entreprise qui fonctionne comme ça on retrouvera ça dans son télétravail je suis assez d'accord je suis assez d'accord avec ce que dit Émilie dans le sens où effectivement je jouis de liberté professionnelle dans le cadre de mon métier et de fait en télétravail mais effectivement je suis pas certain que tous les employeurs n'aient pas eu n'aient pas eu ces questionnements est-ce que tout tout le monde a confiance sur est-ce que mon équipe travaille comme il faut est-ce que est-ce que les gens n'ont pas été traqués sans forcément avoir du tracking informatique mais à minima des coups de fil incessants des demandes de reporting quotidiennes chaque demi-journée ou à la fin de chaque journée moi j'ai pas vécu ça mais effectivement je me dis que ça peut être ça peut être quelque chose qui peut exister et il faut mettre des garde-fous à ça effectivement En tout cas moi ce que je trouve paradoxal c'est dans la fonction publique c'est que ces ambitions de télétravail qui ont été annoncées notamment par le ministère de l'éducation nationale de pouvoir augmenter ce télétravail et arrivent en même temps et est fait par les mêmes personnes qui managent d'une manière de plus en plus serrée le travail donc d'un côté il est de plus en plus balisé sur le terrain c'est-à-dire le nouveau management public met des règles de plus en plus strictes qui limitent la liberté du travailleur dans l'exécution de sa tâche et en même temps ce télétravail il donne une espèce d'illusion de liberté je n'ai pas de réponse immédiate à donner mais ça vaudrait le coup d'aller regarder si c'est une illusion de liberté ou s'il n'y a pas justement des phénomènes de contrôle caché ou à l'intérieur même de ce télétravail Peut-être que parmi les 68% des personnes qui disent avoir envie de poursuivre leur travail en télétravail il y a pour ces personnes-là des illusions ou de l'envie de davantage de liberté de davantage d'autonomie c'est une question je n'ai pas de réponse là-dessus Est-ce que je vais demain pouvoir parce que je télétravail est-ce que je vais pouvoir organiser ma journée de travail comme je le souhaite non pas comme ce qui est imposé à Chloé qu'elle continue à avoir les mêmes horaires mais pouvoir dire je vais travailler de 6h du matin à 14h et là j'aurai fait mes 8h de travail et après j'ai l'après-midi à ma disposition après je trouve c'est compliqué d'organiser sa journée de travail comme on veut à partir du moment où on est très autonome ça fonctionne bien mais à partir du moment où on a vraiment des travails d'équipe et où on a besoin d'encadrement effectivement il y a des gens qui sont très autonomes et qui vont pouvoir organiser leur temps de travail en fonction des enfants des contraintes quotidiennes mais du coup qui ne seront pas disponibles pour ceux qui en dépendent et du coup moi je le vois dans nos équipes il y a 2 shifts horaires et du coup à 17h quand ils sont tous partis finalement il n'y a plus personne pour répondre donc on est encore plus tout seul donc si l'amplitude là ça va parce que c'est un décalage d'une heure donc on y est habitué mais s'il y a une plus grande amplitude à un moment je voyais mon directeur technique il n'était pas disponible avant 15h et puis après il travaillait jusqu'à 2h du matin c'est pas tenable pour les autres il faut bien comprendre qu'en télétravail il y a aussi un nombre de salariés qui étaient dans des situations de contact au public et donc quand vous avez du contact au public c'est pas 6h du matin que vous ouvrez votre logiciel et que vous appelez les gens ou qui vous appellent donc vous êtes contraints quand même par des horaires et on n'a pas forcément toute liberté de faire ce qu'on veut mais même pour les personnes qui ont de l'autonomie mais ça c'est pareil parce que dans l'entreprise globalement c'est ce qu'on voit se développer de plus en plus on considère que les salariés sont plus autonomes que les rapports hiérarchiques sont moins pyramidales etc. et qu'on donne plus d'autonomie aux salariés sauf que très souvent on lui donne de l'autonomie mais on réduit pas sa charge de travail voire on l'augmente et on lui fixe des objectifs qui font qu'il doit trouver lui-même les moyens d'atteindre ses objectifs et qu'il n'a pas toujours les outils la ressource le temps etc. pour le faire et donc ça peut générer des situations de stress bien plus importantes que les formes de management plus anciennes où c'était plus directif plus clair plus carré et où le salarié était moins culpabilisé là il y a objectif donc quand on dit aussi objectif et bien si vous avez plusieurs salariés qui ont des objectifs et bien aussi mise en concurrence des salariés parce qu'il y a celui qui va atteindre les objectifs et puis il y a celui qui n'a pas atteint les objectifs et donc il y a dans ce rêve un peu d'autonomie il peut aussi y avoir des effets parvers alors c'est toujours pareil il y a des endroits où ça marche où c'est fait avec sincérité les gens peuvent travailler de façon plus autonome on leur donne les moyens de faire leur travail la charge n'est pas excessive mais quand même on constate beaucoup voilà une charge souvent trop importante par rapport à l'autonomie qu'on a et en plus dans les nouvelles formes de travail aussi il y a à la fois de l'autonomie et il y a beaucoup alors ça je ne sais pas si ce serait intéressant on le dirait on a souvent quand même aussi beaucoup de normes de choses à respecter de chartes de reporting à faire d'explications à donner de tableaux Excel à remplir etc et donc beaucoup salariés se plaignent de cette charge supplémentaire de travail en fait qui fait qu'ils doivent en fait souvent malgré tout beaucoup justifier du travail qu'ils ont fait tout en étant autonomes il y a des contradictions c'est pas si simple je ne sais pas si ceux qui ont télétravaillé ou dans leur travail y compris si vous avez ce type de phénomène qui existe moi en tout cas je suis d'accord avec toi sur le fait que enfin je ne sais pas si c'est comme ça que tu voulais le dire mais l'autonomie au travail ce n'est pas toujours une bonne nouvelle c'est la preuve par Toyota voilà on a des contrats d'objectifs débrouillez-vous comme vous voulez mais l'essentiel c'est que ce soit réalisé et le problème c'est qu'une fois que c'est réalisé pourquoi ne pas réaliser plus vite et donc une augmentation de l'autonomie peut être corrélée avec une augmentation de la charge de travail c'est pas du tout incompatible et en plus l'autonomie c'est pas toujours la même chose que la capacité à agir et à pouvoir faire du bon travail et c'est plutôt ça qui est générateur de bonne santé au travail voilà plus que la question de l'autonomie qui peut être un piège effectivement je suis absolument d'accord avec ça ce qu'on a retrouvé Jean-Pierre oui mais je ne suis pas sûr que vous allez encore m'entendre Stéphane est-ce que toi tu as observé il est là est-ce que tu as est-ce que tu as observé toi Stéphane une augmentation de la charge de travail en tous les cas de l'exigence de travail je dois avouer que non je dirais même presque au contraire on s'est recentré sur ce qui était essentiel et ce qui était le plus important on a fait fi de certaines réunions et on est allé vers ce qu'il fallait absolument pour qu'on soit en situation de produire en situation de maintenir nos équipements de production et donc du coup je trouve pas je trouve qu'on s'est pas éparpillé et on s'est au contraire on s'est recentré et à la fois les gens qui étaient sur place et les gens qui étaient en télétravail faut pas imaginer par exemple quand j'étais en télétravail j'ai pas été appelé dix fois dans la journée j'ai eu cinq, six appels de mes collègues j'ai eu quelques visioconférences mais pas plus que ça ces journées de télétravail ont été l'opportunité de faire du travail de fond pour moi et là encore je suis un chanceux j'ai un statut qui me permet d'être comme ça et Emilie l'a dit donc mon cas n'est absolument pas une généralité mais j'ai trouvé du confort et j'ai trouvé même de meilleures conditions pour aller au bout de choses que je n'avais pas souvent eu le temps de faire dans le cadre habituel du travail maintenant je comprends très bien quand vous êtes salarié d'un centre d'appel faire du travail ça doit être horrible parce qu'on doit être fliqué à mort on est déjà fliqué sur le lieu du centre d'appel si on est à la maison ça doit être la même chose voilà je suis navré de ne pas être complètement d'accord avec ce que vous dites dans le sens où moi j'y trouve un avantage et j'espère pouvoir exploiter une partie du télétravail dans le futur j'espère en garder un petit peu absolument pas totalement ça je l'exclus et dans mon activité c'est à exclure mais à minima un jour un jour tous les 15 jours ce serait parfait presque je pense qu'il y a aussi quelque chose qui est simple les entreprises en deux catégories presque la taille de l'entreprise j'ai envie de dire parce que Stéphane tu es dans une très grosse boîte bon l'éducation nationale c'est entre guillemets c'est une grosse boîte mais c'est pas vraiment la même chose mais j'ai eu l'impression que les grosses entreprises ont assez bien rebondi face à cette situation parce qu'elles avaient certaines personnes qui avaient déjà ce mode de travail là alors que les PME qui n'avaient pas autorisé le télétravail elles se sont retrouvées avec plus de difficultés qu'avant toujours sous le bémol du type de management aussi en fait je ne sais pas après c'est mon ressenti je ne sais pas comment ça se passe ailleurs mais si je peux me permettre j'ai discuté avec une amie qui est assistante dans un cabinet d'avance on l'a perdu aussi de son employeur et puis il fallait être présent sur place au final ce qu'il en ressort parce que je l'ai eu il n'y a pas longtemps au téléphone ce qu'il en ressort à la fois l'employeur et à la fois cette expérience là et très probablement ils vont la faire perdurer alors pas complètement là encore mais c'est quelque chose moi je vous entends plus je ne sais pas si c'est pareil c'était la connaissance c'était la connaissance c'était la connaissance c'était la connaissance c'est le nom de Jean-Pierre est-ce que vous m'entendez ou pas ? on t'entend mieux Jean-Pierre la question c'est est-ce qu'on ne ne s'oriente pas vers une nouvelle organisation du travail mais pour tous qui va être le rebondissement de ce qui vient de de ce qui vient de se passer et qui risque de se généraliser en tout cas je dirais le patronat je le dis de manière un petit peu lapidaire mais forcément comment se réorganiser si ça a été plus efficace plus rentable plus compétitif plus performant de faire du télétravail il n'y a pas de raison qu'ils ne se lancent pas dedans c'est sûr il faut quand même que les salariés suivent oui ils ont parfois des moyens de les faire suivre même quand ils ne sont pas globalement quand même par contre je le dis ça en plaisantant mais enfin Jean-Pierre le disait globalement quand même il y a une demande des salariés globalement les salariés qui peuvent parce que quand Jean-Pierre dit tous non tous les salariés ne télétravailleront pas tous ceux qui peuvent faire du télétravail voilà mais il faut y penser c'est important parce que ça risque dans l'avenir aussi d'être une ligne de fracture nouvelle encore pouvoir télétravailler ou ne pas pouvoir télétravailler il y a quand même une scission quand tu dis les gens ont envie de continuer au début Jean-Pierre tu as donné des chiffres en disant je vais faire une catégorie qui n'est pas bonne je pense que tu as des tranches d'âge mais en gros les jeunes sont un peu contre alors que les personnes qui sont peut-être plus installées ont une vie de famille etc. sont plutôt d'accord et c'est quelque chose que j'ai ressenti en parlant avec des amis où on va aussi un peu sur la thématique du travail qu'est-ce que représente le travail mais des amis qui ont complètement la capacité de faire du télétravail parce qu'elles sont dans l'analyse stratégique etc. elles me disent mais moi si je n'ai pas le lien social du travail mon travail ne m'intéresse plus du tout autant qu'avant donc les jeunes sont très majoritairement opposés au télétravail et je pense que aussi pour nombre de salariés alors on a la chance d'avoir Stéphane qui est un salarié heureux moi ça me fait super plaisir de voir ça d'entendre des témoignages de gens qui bossent et qui vivent bien leur situation de travail mais on a beaucoup de salariés dans les entreprises aujourd'hui qui sont quand même on perd de motivation sur leur travail qui s'interroge sur le sens de leur travail sur à quoi ça sert et quand on discute avec les gens sur pourquoi ils aiment télétravailler c'est parce que de toute façon quand ils vont au bureau les échanges que décrit Chloé qui sont si importants dans le travail ils ne les ont plus c'est à dire que les salariés arrivent maintenant souvent chacun a ses horaires il n'y a plus d'horaires fixes dans les entreprises d'une certaine taille mais même dans des plus petites donc on arrive à partir de 7h et jusqu'à 9h chacun prend son café individuellement dans une machine à dosettes d'ailleurs il n'y a pas toujours un lieu collectif on va le voir tout seul dans son bureau et à la fin de la journée il y en a qui vont vous dire aujourd'hui je n'ai vu personne alors évidemment si c'est comme ça on se dit si je ne vois personne quand je vais au bureau autant que je reste chez moi parce que de toute façon je ne vois personne et donc il y a des choses à interroger dans le travail et il y a des salariés qui disent oui je préfère télétravailler parce qu'en fait ils ne sont pas bien dans leur travail et ils ne sont pas bien sur leur lieu de travail et donc ils sont mieux chez eux que sur leur lieu de travail et comme ils ne voient personne de toute façon voir personne faire 80 bornes et vous passer une heure dans des bouchons il vaut mieux rester chez soi de toute façon voilà donc ça il y a il y a quand même aussi je pense des salariés donc moins jeunes qui sont plus installés dans le travail des phénomènes comme ça de découragement qui font que au moins s'ils sont à la maison ils sont plus tranquilles quoi nombre d'entreprises avaient renoncé au télétravail parce qu'ils avaient observé la perte de l'intelligence collective de la création collective qui se produisait comme le regrettait Émilie à l'instant autour de la machine à café ou autour du déjeuner partagé donc il y avait cette perte d'intelligence collective qui était observée par les entreprises et aussi la perte de la culture d'entreprise donc il n'y avait plus d'identification à son entreprise et donc il y avait des individus qui chacun dans leur coin produisaient une tâche mais il n'y avait plus de projet collectif d'entreprise et ça fait toujours partie des risques Oui si on se si on se projette dans le monde d'après dont on entend parler et le monde d'après professionnel moi j'imagine un monde d'après avec une partie de télétravail mais pas la totalité en télétravail je me vois bien faire un jour par semaine de télétravail mais absolument pas plus parce que parce qu'effectivement on a besoin de liens on a besoin de regarder les gens dans les yeux on a besoin de regarder les humeurs on a besoin de savoir tout ça et du coup ce monde-là tout télétravail comme on l'a vécu ces deux derniers mois comme Chloé l'a vécu par exemple Émilie et Frédéric moi c'est sûr qu'aujourd'hui j'ai un regard très positif sur le télétravail mais parce que j'en ai fait une douzaine de jours sur deux mois si j'avais été dans le cas d'Émilie Chloé ou Frédéric peut-être que je n'aurais pas ce regard-là En tout cas si jamais le travail ordinaire quotidien des salariés doit se réorganiser au regard du télétravail ça veut dire que ça va faire l'objet de négociations de négociations salariales de négociations en termes de temps de travail avec le patron avec l'administration etc. Et moi ce qui pourrait m'inquiéter dans la période c'est le rapport de force qui existe aujourd'hui entre les intérêts du travailleur et les intérêts de ceux qui détiennent les commandes dans les entreprises et que ce rapport de force est en de mon point de vue après ça peut discuter je ne connais pas vos entreprises exactement mais ils sont plutôt à la défaveur des salariés donc toute modification si vous voulez du code de travail des accords d'entreprise qui existaient déjà etc. risque de se faire de manière globale dans la société française et européenne au détriment des salariés c'est une crainte pour moi Moi je crains comme toi Frédéric que cette nouvelle situation soit l'occasion d'ouvrir des brèches dans le code du travail et dans les nouvelles conditions de travail qui vont être proposées imposées aux salariés Oui et puis on voit en termes de management dans les entreprises où c'est déjà présent parce qu'il y a des entreprises qui avaient quand même aussi déjà bien mis en place ces outils-là c'est que souvent dans l'état actuel des choses enfin avant la situation du Covid il pouvait y avoir plus de demandes de gens qui souhaitaient télétravailler que de places disponibles si je puis dire et donc ça devient un peu la récompense c'est-à-dire que c'est la prime quoi si tu es un bon salarié que tu travailles bien toi tu auras droit au télétravail et celui qui est moins bien vu lui il n'y aura pas droit alors il y a ce phénomène-là et il y a un autre phénomène qu'il ne faut pas ignorer aussi ce qu'on appelait les mises au placard vous imaginez avec le télétravail alors là c'est le pied trop facile le placard quand le placard devient la maison on a tout gagné et donc ça peut être soit une punition pour certains soit un outil aussi de récompense et de management très individualisé où voilà on ne peut pas te donner d'augmentation de salaire par contre si tu veux si tu es sage et si tu as bien travaillé l'année prochaine tu auras deux jours de télétravail et ça on le voit quand même et ça crée de la concurrence de nouveau entre les salariés et de nouveau des modes de gestion qui ne sont quand même pas extraordinaires du coup c'est d'autant plus pervers parce que c'est une récompense mais si c'est quelqu'un qui travaille bien qui a à cœur de faire bien son travail et qui a du mal à faire la scission entre vie personnelle et vie professionnelle c'est la récompense mais quand c'est enfin c'est un tout bénéfice tu vas travailler encore plus mais en fait on te récompense c'est ça il nous reste à peine quelques minutes qu'est-ce que vous voulez rajouter à tout ce que vous venez de dire et je trouve que très intéressant ce que vous avez ce que vous avez exprimé les uns et les autres avec des regards très différents très complémentaires aussi moi je veux dire c'est que c'est que là on a un focus en ce moment très très fort sur le télétravail c'est vrai qu'il y a beaucoup d'analyses d'émissions mais alors ce qui est intéressant je trouve c'est que ça remet une forme de travail au cœur de la discussion mais pour moi le vrai sujet ça reste le travail donc je crois que quand on est salarié là où il faut s'interroger c'est comment je vis mon travail et qu'est-ce que c'est mon travail et à quoi il sert mon travail et est-ce que je suis bien et heureux dans mon travail et moi je pense que le salarié qui vit bien son travail qui est heureux qui a des marges de manœuvre qui peut se réaliser qui fait des choses intéressantes etc il sera heureux en télétravail celui qui aujourd'hui est en souffrance dans son travail le télétravail va peut-être atténuer un temps la souffrance mais la fera certainement pas disparaître et c'est quand même des situations qu'on voit beaucoup donc c'est vraiment s'interroger aujourd'hui il ne faut pas effacer la question plus globale du travail moi si je peux me permettre d'intervenir parce que je suis absolument d'accord avec ce qui vient d'être dit je voulais juste compléter pas compléter mais en tout cas proposer un prolongement de ça c'est que la question du télétravail effectivement elle vient questionner le travail le quotidien du travailleur ses effets sur sa santé etc mais aussi le sens que celui-ci y met c'est lié d'ailleurs et donc les valeurs qui peuvent être portées par l'institution dans laquelle ils travaillent je pense à l'école puisque moi c'est là dedans que j'ai travaillé la question du télétravail elle vient aussi percuter les valeurs historiques portées par l'école et donc demander à des enseignants de télétravailler aujourd'hui c'est plein de conséquences d'utiliser un ordinateur de rester chez soi etc c'est vrai mais c'est aussi leur demander d'accepter de laisser certains élèves au bord du chemin à la porte de la classe c'est leur demander d'accepter d'accepter les inégalités sociales et des inégalités de rapport qu'on peut avoir au numérique qu'on peut avoir à la culture scolaire et du coup ça c'est assez inquiétant aussi parce que c'est une remise en cause aussi des institutions publiques et peut-être aussi des entreprises ça c'est moins mais en tout cas voilà moi cet aspect là je pense qu'il ne faut pas l'oublier non plus Stéphane je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire tous les deux et il y a peut-être alors ça peut-être un peu moins sur le télétravail mais il y a quelque chose auquel j'ai pensé dernièrement où je me dis que si on est plus nombreux à faire du télétravail on peut aussi essayer de relier un lien social qu'on a perdu dans notre environnement d'habitat par exemple avec nos voisins échanger plus avoir des points de vue différents si on ne trouvait pas d'interaction sociale intéressante au travail peut-être qu'on peut en retrouver grâce aux voisins en essayant de retrouver dans l'immeuble par exemple des liens sociaux qu'on a perdus c'est une idée qui m'est venue l'autre jour je me suis dit au lieu de faire ma pause café toute seule en bas peut-être que je pourrais inviter mes voisins qui télétravaillent à venir avec moi voilà moi je voudrais juste soulever une question pour finir la question elle est surtout liée si on est 30% 40% de la population à télétravailler est-ce que du coup on ne va pas engendrer un phénomène de casse sociale assez important le transport les restaurants d'entreprise les brasseries je me demande si notre schéma de société du travail il est adapté au télétravail également je crois que je crois que non parce que parce que ça aujourd'hui on a on a des gens qui travaillent en région pas trop mais en région parisienne le métro le tramway ça génère beaucoup d'emplois si aujourd'hui vous avez 30% de télétravailleurs tous les jours ça veut dire moins de transport moins de bus moins de tramway donc vous j'ai peur j'ai peur par contre de la question tu as disparu Stéphane je suis là je suis là il faut il faut est-ce que est-ce que cette question-là ne mérite pas d'être posée il faut mettre fin à cet enregistrement mais si vous si vous en avez envie on peut pourjuivre la conversation hors ligne pendant quelques minutes merci à tous les cas et à tout bientôt dans tous les cas merci merci beaucoup merci à tous les cas merci à tous les cas merci à tous les cas